Bonjour à tous et à toutes, je suis Blandine Calciogodino et je suis ravie de vous accueillir au Hub des Territoires. Alors nous nous retrouvons ce matin avec notre partenaire Hub Institute, bonjour Emmanuel. Vous allez nous partager dans quelques instants vos retours sur le Consumer Electronics Show, dit CES, et nous sommes particulièrement ravis d'accueillir cette séquence d'inspiration. Le moment de dialogue à venir, c'est une rencontre finalement entre deux hubs, je me permets, le Hub des Territoires et le Hub Institute, qui appartiennent finalement à deux univers a priori très différents. D'un côté, les acteurs publics locaux et de l'autre, ceux de l'innovation à l'international. Mais finalement, qui gagnent chaque année à dialoguer et à partager, nous sommes vraiment fiers de ce partenariat et de ce rendez-vous désormais annuel. Donc Emmanuel, accompagné de votre équipe, vous avez arpenté début janvier le CES à Las Vegas, et donc qui est le plus grand salon professionnel international dédié à l'innovation technologique. Vous allez nous rendre compte des dernières actualités innovation de pointe observées au cours du CES, et vous avez sélectionné en plus, un petit teasing, pour notre communauté du Hub des Territoires, plusieurs thématiques très intéressantes. Avant d'en dire plus sur le sujet, je vais vous dire quelques petits mots sur le Hub des Territoires. Pour ceux qui auraient loupé ce sujet-là, je suis étonnée, mais je vais quand même, du coup, vous donner quelques informations. Donc le Hub des Territoires, c'est l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. C'est un lieu qui est vraiment résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires, vers nos clients, dans une volonté d'incarner la stratégie d'ouverture, la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. C'est un dispositif hybride, donc à la fois physique, ici, vous êtes ici présent avec un café avec nous, mais également à distance, en digital. Tous les événements sont retransmis et je sais que vous êtes nombreux connectés ce matin. Le Hub des Territoires est destiné à réunir et à animer l'ensemble de l'écosystème de la Banque des Territoires, à faire collaborer public et privé, au sens large, acteurs territoriaux, partenaires institutionnels, associations, experts, acteurs privés, à inspirer les réussites territoriales et à donner finalement toutes les clés pour accélérer la transformation des territoires. Pour cela, nous avons une programmation très riche et avec des formats variés, donc des événements, des ateliers, des débats, des retours d'expérience. Depuis 2021, année de lancement du Hub des Territoires, nous avons eu plus de 120 événements, plus de 7000 participants et environ 500 intervenants. Vous retrouvez d'ailleurs dans le chat, Teams, les liens de notre programmation et d'inscription à notre newsletter. Donc, vous l'aurez compris, nous avons parmi nos partis pris la volonté d'inspirer les territoires. Et c'est pour ça que nous vous proposons ce matin les innovations qui se proposent de dessiner le futur de notre société. Alors, nous avons sélectionné ensemble avec Emmanuel certaines thématiques, Smart City, mobilité, industrie, santé, commerce, afin d'être le plus concret possible avec vos champs d'action et vos enjeux. Et aussi parce que ces solutions technologiques, parfois très futuristes, comme vous le verrez, participeront dans un avenir proche à la transformation de nos territoires. Ou pas. Ça, c'est à vous de nous le dire. Donc, le débat est vraiment ouvert pour la session question-réponse. Le CES, en tout cas, c'est un événement incontournable pour les startups internationales. Et nous sommes heureux de vous préciser que 120 entreprises françaises étaient représentées cette année. Donc, des startups venues de tous les territoires, accompagnées par des délégations régionales qui se sont déplacées pour l'occasion. Donc, nos territoires participent définitivement à l'économie innovante. Et nous le voyons tous les jours au web des territoires, puisque nous accueillons en résidence 13 projets et startups autour des Smart City et de la EdTech, résidence de l'accélérateur d'impact groupe et la résidence passerelle. Nous leur souhaitons bien sûr de participer un jour à ce type d'événement. Mais sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci, Blondine. Et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Désolé, j'ai la voix un petit peu rock et on a fait pas mal de débriefs ces derniers jours. Effectivement, au moins pour le CO2, tout le monde n'est pas allé à Vegas cette année en présentiel. Plutôt les directeurs d'innovation et du coup, on fait pas mal de débriefs. Effectivement, avec le WebInstitut, on est un think tank sur la partie digitale et durable. On va vraiment scanner les innovations, les startups, les bonnes pratiques un peu à travers le monde, quand en tout cas on peut voyager. Et le CES, ça fait quand même depuis 1967 que ce salon existe. Alors avant, c'était un peu le salon du grille-pain, de la machine à laver et des téléviseurs. Depuis, c'est un peu tout ce qui est électronique. Donc c'est quand même le salon des objets électroniques. Alors on va retrouver la voiture et la mobilité. On va retrouver la maison connectée, la santé connectée, le sport connecté et bien d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est quand même une des occasions mondiales d'avoir un peu le best-of, un concentré de ce qui se fait aux États-Unis, en Europe et normalement en Asie. C'est vrai que cette année, on était un tout petit peu plus sans les Chinois. La Corée était là, le Japon était là, mais la Chine était encore un peu sous embargo Covid. Et puis on va en reparler, il y a quelques frictions entre les États-Unis et la Chine qui ne facilitent pas les choses. Alors c'est vrai que depuis 1967, les technologies se sont enchaînées. J'aimais bien ce que dit Blandine. Il faut être très curieux, tout regarder, mais il ne faut surtout pas tout faire. Et ce n'est pas parce que quelque chose est annoncé comme nouveau que c'est forcément bien ou que ça va forcément marcher. Il y a aussi plein de choses qui ont été présentées au CES, qui ont été des jolis fails. Et puis tout n'est pas toujours adapté. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir les sujets qui s'enchaînent depuis. C'est effectivement entre 12 à 24 km par jour à arpenter les nombreux couloirs, sachant qu'il y a toute une partie du CES qu'on ne voit pas, qui sont les suites dans lesquelles il y a aussi beaucoup de meetings entre fabricants et distributeurs, donc il y a toute une partie off qu'on ne voit pas. Et puis c'est quand même un retour post-Covid. L'an passé, il y avait quand même eu un CES où on était seulement 40 000 contre 175 000 participants habituellement. Là, on est remonté entre 100 000 à 120 000 personnes. Et l'année d'avant, c'était uniquement en ligne, donc forcément c'était très déceptif. On est remonté à 3 200 exposants, donc on n'a pas tout à fait encore retrouvé le nombre initial pré-Covid. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais, on n'a pas forcément tous les accessoires de coq iPhone ou tous les vendeurs de composants de chaîne Zen. Ce n'est pas forcément un drame pour sentir les tendances. Ça fait peut-être aussi un peu moins de CO2. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de voir au niveau mondial, en tout cas, ce qui se passe, où va le monde, à la fois quels sont des vrais changements de fonds et puis aussi beaucoup de gadgets, parfois malheureusement un peu inutiles. Donc il faut savoir faire le tri. En 2022, il y a eu un pic de Covid à Noël. Donc d'un seul coup, Noël 2021, beaucoup au dernier moment, ont annulé leur présence. On s'était retrouvé avec des stands comme, je crois que c'était LG ou Samsung à gauche. Bon, finalement, dernièrement, ils avaient loué l'espace, mais ils ne voulaient plus y aller. Donc on s'est retrouvé avec des cubes, avec des QR codes. Donc aller à Vegas pour regarder les QR codes de téléviseur, ça casse un peu l'ambiance. Voilà, 2023, tout le monde est revenu. Donc on avait bien Amazon, Google et tous les autres, les constructeurs auto. Mais on va en reparler. Nombreux pays présents. Alors là, les petites nouveautés. Alors l'Italie est là depuis deux ans. La Hollande, ça fait longtemps. C'est un peu comme la French Tech qui est toujours là en force et ça fait plaisir. Et je dois avouer qu'aussi une des conclusions du CES, c'est qu'on voit que le gap entre la France et les États-Unis, grâce à vous, grâce à la French Tech, grâce à la Station F, grâce à tout l'écosystème qui a accéléré depuis cinq ans, mais en fait, il est vraiment en train de se réduire. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans d'aller au CES, on se prenait une énorme baffe. Voilà, mon Dieu, la Startup Nation, la Californie est en avance. Bon, là, oui, ils sont toujours très bons, ils sont toujours très gros. Mais on voit que finalement, en Hollande, le UK n'était pas là. L'Israël qui est très forte. La Corée, voilà, ça commence à se rééquilibrer fortement. Et donc, on n'a vraiment pas à rougir de ce qu'on peut proposer. Il y a l'Inde qui est venue aussi cette année. Donc, c'était un petit peu nouveau. La Turquie aussi, même si en ce moment, malheureusement, c'est un peu compliqué pour eux. La Roumanie, l'Ukraine avait un petit stand. Donc, c'est intéressant de voir que l'innovation, elle n'est plus juste dans la Silicon Valley ou à Shanghai ou à Shenzhen. Elle est vraiment en train de tout simplement de se répartir un peu plus. C'est un peu l'idée des territoires. C'est répartir mieux les choses et pas tout concentrer en ultra centralisation. Et effectivement, c'est la French Tech. Alors, on n'est pas encore revenu au niveau pré-Covid. En même temps, il y a peut-être un peu plus de sélection. Ce qui n'est pas forcément plus mal. Il y a peut-être des startups avant qui venaient qui n'avaient pas forcément matière à être là. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont des vraies innovations plus mûres, plus prêtes à être lancées en partenariat avec des grands groupes, avec des VCs qui peuvent être présentes. Et effectivement, on était entre deuxième et troisième. Ça dépend un tout petit peu avec la Corée du Sud. Et forcément, les Chinois n'étant plus là. Alors, au niveau des tendances, avant qu'on rentre dedans, il y a quand même un sujet. C'est le contexte qu'on sait que c'est finalement une permacrise et une polycrise. C'est-à-dire qu'on a la fin du Covid, on a le télétravail, on a effectivement la crise climatique, on a l'inflation, on a la crise logistique. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand on parle aux entreprises, que ce soit les grandes ou les petites, nous disent qu'à la fois, ce n'est pas simple. Parce que comment avancer sur des sujets de fond en R&D, en transition climatique, quand toutes les semaines, on dit oui, mais là, attends, il y a l'Ukraine, oui, mais là, il y a l'inflation, oui, mais là, il y a telle et telle urgence. Et en même temps, c'était dans Game of Thrones, Littlefinger, qui est un des personnages qui n'a ni dragon, ni pouvoir, ni royaume, nous dit le chaos n'est pas un puits, le chaos est une échelle. Et il disait finalement que c'était un peu malin, quand malheureusement c'est un peu chaotique. Et finalement, si tu es capable de bouger plus vite que les autres, si tu es plus curieux, si tu es plus agile, si tu es plus rapide, si tu es plus ambitieux, résilient, en fait, tu peux malheureusement, on ne souhaite pas les crises, mais en tout cas, dans ces crises, au lieu de les subir, rebondir dessus pour essayer d'aller inventer un nouveau monde, des nouvelles solutions. Et c'est vrai que si on prend la crise climatique, par exemple, on s'en serait bien passé. La seule bonne nouvelle de tout ça, c'est que comme ça devient non négociable et incontournable, on l'a tous senti l'été dernier, et on a eu le Green Deal, le pacte vert européen, avec des nouvelles régulations, des nouvelles taxes, des nouvelles interdictions, en fait, ça devient rentable pour des startups de se lancer pour résoudre certains de ces problèmes. Là où avant, elles seraient arrivées avec des idées, on leur a dit, bon, tu es sympa, mais en fait, ce n'est pas la priorité du moment. Donc, finalement, chaque contrainte crée une opportunité pour des acteurs locaux, startups ou grands groupes pour proposer des solutions, pour proposer une alternative à ce qu'on se posait avant, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va parler de mobilité de Smart City, un petit peu de retail et d'expérience client, de qualité de vie, de santé, de Web3 et de Metaverse, d'industrie, de tech for good et de tech à venir. Alors, c'est vrai que c'est un peu passé devant Détroit comme le salon, pas de l'automobile, mais de la mobilité, il faut dire maintenant, et de la Smart City avec énormément de sujets autour de l'électrique, de l'autonome, mais on va en reparler. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que le prix du véhicule électrique est en train de chuter. C'était un marché de niche, avec Tesla en tête. On voit que d'un seul coup, il y a tout un tas de constructeurs traditionnels ou nouveaux constructeurs qui sont en train de s'y mettre. Et le prix des voitures devrait, à partir de 2026, passer en dessous des voitures thermiques. Ce qui coûte encore très cher pour le moment, c'est des batteries, mais on va voir qu'il y a tout un tas d'innovations autour de celle-ci et aussi pour le recyclage. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de véhicules électriques montés au CES, mais en réalité, dans les ventes encore aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des ventes. On voit bien qu'il y a encore un switch à faire. D'abord, d'usage, d'habitude. Ensuite, il n'y avait pas toujours des modèles disponibles chez tous les constructeurs. Et puis surtout, il y a quand même un problématique, ça vous le savez, en termes d'aménagement de territoire, de borne. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas un parking personnel avec une prise de courant. Et en plus, on voit bien, en ce moment, le courant, c'était aussi un peu compliqué. Même si c'est passager ou temporaire, il y avait un petit sujet. Alors, on a quelques très beaux concepts car Peugeot est venu avec un nouveau modèle Inception qui fait rêver. Par contre, on va voir entre le prototype et ce qui va vraiment sortir pour nous. Mais en tout cas, on va dire qu'avant, beaucoup de constructeurs snobaient un peu l'électrique. On regardait ça de loin, on avait vraiment un concept car dans un coin. Là, on voit que c'est devenu la priorité. Il faut se rappeler qu'avec le Pacte vert européen, 2035, on n'a plus le droit de vendre de voitures B2C en thermique. Donc, ça veut dire qu'ils ont à peine 10 ans pour changer tout leur savoir-faire, toute leur ligne de production, reformer, upskiller, reskiller leurs travailleurs. Et la voiture électrique, il y a une barrière d'entrée bien moindre. Parce qu'en fait, ce qui était compliqué dans une voiture, c'est vraiment l'ingénierie thermique du moteur. Si vous enlevez ça, franchement, vous allez voir Valeo qui vous vend les roues, tout un tas de pièces. Vous allez voir un carrossier et en fait, vous mettez un logiciel au milieu et vous avez une voiture électrique. Ce qui veut dire que dans ce coup, on a plein d'acteurs qui peuvent venir concurrencer les constructeurs traditionnels. Alors, l'électrique, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que la voiture. On en parlait ce matin, les voitures électriques, c'est bien, mais on peut trouver d'autres mobilités plus douces. Et effectivement, on a du vélo électrique, de la moto électrique. Bon, hier, je suis passé avec mon scooter chez BM à Paris. Je pense qu'il y avait 50 scooters électriques dans le hangar prêts à être vendus. Donc, on voit qu'effectivement, de temps en temps, la réglementation, même si ça ne nous fait pas plaisir sur le paiement des parkings, peut être incitative pour motiver les Parisiens à passer au scooter électrique. Et puis, effectivement, le jeu des recharges et des bornes rapides, puissantes, pas puissantes. Tout le monde est un peu en train de bosser sur sa solution, sachant que le sujet, ce n'est pas de faire une borne. Ce qui est en fait assez facile, c'est de gérer des réseaux de bornes et puis de coordonner ça au niveau territorial et national. On se doute bien que quand tout le monde va descendre en vacances dans le sud et qu'on va se retrouver avec 100 000 voitures qui doivent attendre une heure ou deux pour se recharger à Lyon, ça va être compliqué. Donc, il va falloir quand même apprendre peut-être à se déplacer différemment ou en tout cas à coordonner tout ça. Mais après, c'est comme toute transition. Ça ne se fait jamais d'une manière simple, rapide, efficace et du premier coup. Il y en a qui travaillent aussi sur les sujets de l'hydrogène. Donc, ça fait aussi beaucoup parler. On voit que ça intéresse beaucoup de monde puisque, évidemment, là encore, il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère à part de l'eau et de l'oxygène. Mais ce n'est pas si simple comme on le stocke. Il y a des problématiques de sécurité aussi. Donc, tout le monde, on va dire, teste, expérimente, part dans tous les sens. Donc, on va suivre tout ça après et se poser la question. On voit que la voiture, on va aussi la rendre, l'assister, la rendre plus intelligente, plus connectée. Entre autres, pour par exemple, voir si on s'endort au volant ou pour mieux anticiper ce qui se passe autour de la voiture. Et effectivement, c'est la voiture qui n'est pas toute seule finalement. Donc, demain, elle doit pouvoir être connectée avec les autres véhicules, avec la ville, avec l'infrastructure pour savoir qu'au bout de la rue, derrière le brouillard, le feu est rouge. C'est aussi optimiser les transports. À un moment, si on part tous à la même heure et on arrive tous à la même heure, on pourra faire ce qu'on veut. La ville, elle ne sera pas si smart que ça. Donc, peut-être que demain, et on voit le succès du télétravail, on va essayer d'organiser les flux de déplacement un petit peu différemment. Et ADAS, c'est toute l'assistance autonome, semi-autonome à full autonome des voitures. On voit bien que demain, peut-être aussi qu'on pourrait mutualiser des véhicules, ou je n'aurais peut-être plus un véhicule personnel, mais on aura un peu des navettes autonomes que je peux prendre comme un taxi qui m'emmène d'un point A à un point B, puis après, la personne d'après la reprend, sachant qu'aujourd'hui, nos véhicules personnels sont utilisés à peine 7-8% du temps de la journée. Le reste du temps, ils sont parqués, ils prennent de la place et ils sont potentiellement inutiles. L'autonomie, c'est facile d'en parler, mais en fait, il y a cinq niveaux. Aujourd'hui, on est entre le 2 et le 3. La réalité, c'est que c'est assez simple de faire une voiture autonome dans 80% des cas, surtout sur une route américaine, le jour où il fait beau. La difficulté, c'est plus de gérer le jour de nuit, quand il pleut avec du brouillard, et effectivement, au milieu de Paris, avec, je ne sais pas, les trottinettes, une poubelle renversée, un piéton qui passe à travers. Donc, encore une fois, on a déjà beaucoup de tests aux États-Unis. Il y a 22 États dans lesquels c'est légal, il faut avoir une autorisation à chaque fois, mais en tout cas, c'est légal de demander une autorisation pour faire circuler un véhicule autonome, que ce soit un camion de transport, de marchandises ou un robotaxi, on va dire. Et voilà, tout le monde est un peu en train de se challenger. On a Tesla qui avait fait beaucoup d'annonces et beaucoup de promesses, voire qui ont vendu l'option voiture autonome. Bon, ils ont une option semi-autonome, mais on n'est encore pas totalement à l'autonomie. On a Gatik qui fait déjà des camions autonomes qui travaillent avec Walmart et qui fonctionnent déjà très, très bien. On a Google avec Waymo, on a Cruise. Donc, tout le monde est en train d'avancer à fond en se disant qu'effectivement, le jour où on arrive au niveau 5, on peut peut-être réinventer totalement la circulation et les villes, mais on n'y est pas encore totalement. On avait par exemple WeRide et donc, on retrouve aussi ce modèle un peu, vous voyez, de mini navettes. On en a en France avec un certain nombre de constructeurs, Transdev entre autres. Donc, le petit problème qu'on a, c'est qu'en gros, sur ces navettes-là, pour le moment, dès qu'on veut dépasser une certaine vitesse, on est obligé d'avoir un chauffeur. Donc, en fait, ça enlève un peu tout l'intérêt. Et sinon, on est à 20 km heure, 20 km heure, franchement, vous y allez à pied et ça ne va pas être de grande différence. Voilà, il y a des petits niveaux d'adaptation. Il faut trouver le bon emploi au bon endroit quand est-ce que ça a du sens. Des fois, ça doit aussi être sur site propre, c'est-à-dire fermé, fermé au public. Mais bon, voilà, l'innovation, c'est toujours la même chose. C'est 10, 15, 20 ans, puis d'un seul coup, ça va accélérer très vite. Mais c'est d'abord beaucoup de fails avant de trouver le bon scénario, la bonne technologie. Ce n'est évidemment pas que la voiture est loin de là. On a tout ce qui est masse et état, donc tout ce qui est vraiment transportation as a service et puis intermodularité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer d'un type de déplacement à l'autre. D'ailleurs, si vous allez maintenant dans l'application Uber, par exemple à New York, à Paris, je crois que ce n'est pas encore le cas. Dans l'application Uber, je peux acheter des tickets de transport public. Ils essaient un peu de se racheter une virginité après avoir joué au cow-boy avec les municipalités. Mais en même temps, ce n'est pas débile, c'est de dire des fois, je peux très bien prendre un Uber jusqu'à la gare et prendre un métro ou un train derrière. Et la réalité, c'est que souvent, on combine différents moyens de transport. Au lieu que chacun nous dise, moi, voilà mon ticket pour mon offre, mais je me remets du côté de l'usager et j'essaie de lui simplifier la vie pour à la limite demain avoir une seule application, quel que soit le type de transport, ça simplifierait les choses. Aujourd'hui, sur Spotify, on ne vous dit pas « Ah, vous voulez écouter tel artiste, c'est telle maison de disque, il faut aller sur l'application de la maison de disque ». On a fait un truc unique pour l'utilisateur et après, le business s'arrange derrière. Voilà, donc vous pourrez imaginer demain une application de transport Paris dans laquelle il y a aussi bien le métro, les Uber, les trottinettes ou ailleurs. Quand je dis Paris, c'est toutes les villes de France. La micro-mobilité, on voit à quel point, par exemple, les trottinettes ont explosé. Alors, avec tous les risques et tous les problèmes, on va dire, de stockage, etc. Bon, c'est comme toute innovation. Il faut trouver le bon compromis. Il faut cadrer certaines choses. Il faut éviter certains abus. Mais on voit que ça peut être finalement plutôt que de prendre sa voiture. On peut très bien prendre le métro et une trottinette pour les deux derniers kilomètres, par exemple. La mobilité partagée, ça, c'est aussi intéressant. Le scooter ou les deux roues, ça peut être très bien. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir un full-time, alors que des fois, on peut juste le louer pour un trajet avec son abonnement ? Donc, ça aussi, on voit que ça se déploie bien. L'auto-partage, l'abonnement. Enfin, en tout cas, on voit que le champ des possibles est beaucoup plus large, entre autres, grâce à ça. Parce que ça, c'est finalement un peu la baguette magique pour pouvoir, via une app, débloquer sans avoir à gérer les clés comme avant avec une agence de location. Et donc, on peut imaginer plein de nouveaux scénarios derrière tout ça. C'est finalement cette technologie, la Smart City, qu'on peut combiner. Donc, on a l'IoT, l'International Sync, c'est la partie objet connecté ou infrastructure connectée. Faut-il encore avoir de la connectivité avec tout le débat 5G, 6G, les zones blanches ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 6G ? Mais en même temps, si on n'anticipe pas maintenant, est-ce que dans 5 ans, on voit bien l'infrastructure ? C'est toujours des sujets d'inertie. Donc, des fois, on se dit, ce n'est pas toujours indispensable, cet aéroport, cette connectivité. Mais enfin, si on n'anticipe pas, dans 5 ans, on se retrouve à la ramasse. L'IA, et là, on voit qu'il y a des accélérations phénoménales. Je pense que vous avez vu ChatGPT qui est une façon de faire de l'IA. Mais demain, c'est aussi rendre cette IA facile à utiliser, facile à exploiter. La force de ChatGPT, c'est de créer une interface très, très simple en chat pour poser des questions de plus en plus complexes. L'Edge Computing, c'est juste la puissance de calcul embarquée au lieu d'aller la chercher dans le cloud. Typiquement, dans une voiture, on ne va pas aller calculer dans le cloud si je dois freiner. Non, il faut qu'il y ait une puce rapide dans la voiture qui puisse décider en quelques millisecondes, je freine ou pas. Donc, des fois, il faut mettre aussi de l'intelligence dans les objets connectés. Le cloud qui nous permet de stocker beaucoup de données ou d'avoir une énorme puissance de calcul pendant quelques microsecondes. Donc là, ça peut être très complémentaire. L'open data, on voit bien que demain, la Smart City, ce n'est pas chacun dans son coin. La circulation, la sécurité, les déchets, l'énergie, c'est qu'à un moment, il va falloir connecter ou, on va dire, coordonner en tout cas tous ces flux. Et puis, le jumeau numérique, ça, c'est un peu le Graal. Ça serait l'idée, un peu comme SimCity, de créer un double numérique de la ville et pouvoir finalement d'abord simuler des choses à l'avance. Au lieu de faire les travaux, de se rendre compte que ça ne marche pas, on fait des travaux virtuellement pour regarder l'évolution, par exemple, du flux de trafic. Et puis, ça nous permet d'avoir une visualisation et mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir prendre des mesures correctives ou prédictives. Imaginons, on simule les JO, qu'est-ce qui va se passer ? Tiens, à quoi il faut faire attention ? Etc. Évidemment, j'en parlais, la connectivité, elle n'est pas anodine. Il y a plein de différents standards et de différentes technologies pour connecter les choses. Donc, tout doucement, on apprend à les utiliser et à les combiner. La 5G, effectivement, ça y est, c'est bien lancé. Certains pays sont déjà en train d'activer la 6G, dont la Chine et un tout petit peu les États-Unis en termes de brevets. L'interopérabilité de la Smart Home, vaste sujet dont j'ai déjà parlé les années passées. Donc, on a Z-Wave, Zigbee, HomeKit chez Apple, Bixby chez Samsung, Thread. En fait, la bonne nouvelle cette année, c'est qu'a priori, enfin, il semblerait que tout le monde est en train de se mettre d'accord sur un nouveau protocole qui est Matter. Et donc, Matter, ça fait quoi ? Ça permet de créer une sorte de routeur Internet qui peut parler avec toutes les marques. Donc, en fait, on sort du jardin privé de chaque marque qui nécessite une box spécifique à chaque marque. Et demain, peut-être que si mes panneaux solaires d'une marque me disent qu'il fait chaud, je peux ouvrir mon Vélux. Ben, Vélux, je peux baisser mes rideaux SOMFI, je peux démarrer ma CRIM Samsung sans avoir acheté X service avec 22 applications qui ne marchent pas entre elles. Ça, il y avait vraiment, vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, pour avoir acheté une maison récemment, en fait, c'est vachement plus compliqué qu'ils nous le vendent. Et c'est quand même pas très user-friendly. Donc là, Matter, voilà, ce sera un petit peu le point de convergence où tout le monde est devenu un peu raisonnable en disant ce qui compte, c'est l'utilisateur et pas chacune des entreprises. On nous parle aussi des IoT, donc la combinaison d'intelligence artificielle et d'IoT. Et c'est vrai que demain, si on travaille sur la circulation, le parking, les déchets, la pollution, la sécurité, on va aussi utiliser cette puissance de calcul pour analyser, traiter la donnée. Si j'ai beaucoup de données, je ne vais pas m'en sortir. Eh bien, c'est l'IA des fois qui va donner du sens, qui va repérer sur les images de caméra que, je ne sais pas, il y a une bagarre ou que, je ne sais pas, il y a un feu ou qu'en tout cas, il y a une situation d'urgence ou des déchets à les ramasser. Plutôt que d'envoyer des camions tous les jours, ramasser quand c'est vide, à la limite, on va pouvoir les envoyer au bon moment, de la bonne façon. Et là, on voit qu'il y a tout un tas de villes, et d'ailleurs, ça fait des très grandes villes comme des très petites villes, qui sont en train d'essayer d'intégrer un peu d'intelligence. Alors, ça peut être pour la circulation, ça peut être pour l'énergie, ça peut être pour tout un tas de choses. Mais effectivement, il ne faut pas se dire non plus que ce n'est que des technologies très chères. Dans la Smart City, il y a aussi des solutions low-tech qui permettent, je ne sais pas, d'optimiser l'éclairage si quelqu'un passe dans la rue et ne pas laisser l'éclairage allumé en permanence. Donc voilà, il y a des choses très puissantes, très compliquées, très sophistiquées qu'on va retrouver à Dubaï ou Singapour. Mais à l'inverse, dites-vous que dans les territoires, il y a plein de petites choses simples qui permettent d'améliorer, je ne sais pas, la gestion des déchets ou de l'éclairage sans aucun problème. Et puis, on voit aussi qu'il y a toujours une volonté d'essayer d'inventer la ville de demain. Entre autres, on voit en Afrique pas mal de tentatives. Donc, on va voir si ça marche mieux, parce qu'en général, tous ceux qui ont essayé de faire des villes de zéro, on se rappelle de Brasilia, on se rappelle de Shendo, qui était la ville connectée en Corée, où finalement, elle est très connectée, mais il n'y a personne qui habite, parce qu'ils ont juste oublié qu'il fallait discuter avec les gens, et qu'une ville, ce n'est pas juste des buildings avec de la techno, mais c'est aussi une histoire, une vie, de la culture, etc. Mais bon, peut-être que là, ils feront moins d'erreurs. Et puis, avec cette volonté aussi de durable, peut-être que ce sera des villes pas juste technologiques, mais plutôt intelligentes et inclusives et durables. Ça attira peut-être plus de monde. Et puis, on voit quand même qu'il y a des approches un peu différentes. Aux États-Unis, c'est des modèles très tirés par les big tech, donc par les grandes entreprises qui disent « génial, je vais un peu contrôler la ville et puis je vais faire de l'argent avec ». En Chine, c'est plutôt très autoritaire par le gouvernement qui se dit « je veux le bien commun, mais en même temps, je surveille tout le monde et c'est moi qui dirige ». Et en Europe, nous, on est un peu… Bon, d'abord, on va protéger le citoyen, RGPD, privacy, ce qui est très bien, mais ce qui ralentit des fois un peu beaucoup les choses et complexifie. Donc, je n'ai pas en train de dire qu'il y en a un qui est le meilleur que l'autre. Les trois existent. On verra bien comment ça s'hybridise demain pour essayer, j'espère, de faire des villes plus vivantes et plus agréables. Donc, la deuxième chose, c'est la smart industrie. On voit que d'abord, il y a des challenges dans l'industrie. Déjà, le premier, c'est le coût d'énergie. On voulait réindustrier la France. Malheureusement, quand l'énergie coûte quatre fois plus cher qu'aux États-Unis, on espère que c'est temporaire. Ou pour les boulangers ou pour les commerçants, on voit bien que c'est compliqué. On a la pénurie de puces, puisqu'il y a un énorme fight entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont piqué une colère quand ils ont vu un nouveau missile chinois qui a été développé, qu'eux n'avaient pas avec de l'IA. Ils ont dit qu'on doit ralentir l'IA en Chine. Ils ont d'abord passé une loi pour interdire à tous les citoyens américains de travailler dans les usines de puces en Chine. Sinon, ils perdaient leur nationalité. Et puis, ils ont carrément interdit à des fournisseurs de machines pour les usines de puces en Chine de travailler avec la Chine. Du coup, après la Chine, il y a Taïwan. Donc, tout le monde regarde Taïwan. Après, il y a la Corée et le Japon. Ce sont plutôt des amis des États-Unis. Les États-Unis, évidemment, il n'y a pas l'Europe. Donc, financer les usines de puces en Europe, s'il vous plaît. Et aux États-Unis, ils ont remis des énormes investissements pour réaccélérer le développement de puces. La crise logistique qui était à fond pendant le Covid avec, entre autres, la Chine qui était un petit peu fermée, mais ce n'est pas totalement résorbé. Et puis, la problématique d'infrastructure aux États-Unis au niveau des ports. L'inflation qui est un peu le fléau pour tout le monde et le coût des matériaux. Donc, tout ça, ça complexifie forcément les choses. Mais en même temps, ça revalorise tout un tas de choses. Alors, dans certains cas, l'automatisation, ce n'est pas forcément top pour l'emploi. Mais en même temps, on se rend compte qu'un robot, il faut le concevoir, il faut le maintenir, il faut l'entretenir, il faut le régler. Donc, ce n'est pas forcément, malheureusement, les mêmes jobs qui sont créés et supprimés. Mais en fait, ça n'enlève pas forcément au total de jobs. Il y a le jumeau numérique, le 3D printing. Donc, on voit qu'on essaie d'être plus compétitif, plus performant. Parce qu'à partir du moment où tout coûte plus cher, on doit trouver des moyens de retrouver de la productivité, de retrouver un tout petit peu de marge. Et donc, tout le monde se bat au maximum pour réduire ses coûts énergétiques. Alors, il y en a, à mon avis, qui étaient faisables par l'isolation. On va dire, les entrepôts, ce n'était pas spécialement bien isolé, bien optimisé, par exemple, pour la consommation énergétique. La fabrication additive de 3D printing, par exemple, c'est en train de changer un peu la façon de construire. Donc, demain, on pourrait certainement avoir certains types de bâtiments imprimés en 3D beaucoup plus rapidement par des machines. Et donc, un coût bien moins cher que la construction actuelle. Sur la santé, on commence à pouvoir bioprinter des tissus vivants. Et dans l'automobile, pour certaines pièces. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez vu que Tesla a baissé les prix de sa voiture de 20%. Ce n'est pas pour rien. Bon, d'abord, c'est pour lutter face à tous les nouveaux concurrents. Mais c'est aussi parce qu'en fait, ils ont fabriqué une nouvelle machine qui s'appelle la Gigapress. Là où avant, pour créer, on va dire, la carcasse de la voiture, il fallait 300 pièces à assembler. Eux, ils la moulent en une fois. Donc, au début, ils voulaient faire ça. Alan Moss, on lui dit, mais non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de machine. Mais il ne fait pas pourquoi on ne fabrique pas la machine. Ils ont fait la machine. Du coup, maintenant, ils peuvent baisser le prix parce qu'il y a moins de... Donc, encore une fois, l'innovation tire la productivité. C'est aussi demain, par exemple, que ce soit d'ailleurs pour l'automobile ou pour l'armée. Normalement, il y a une garantie de pièces détachées pendant X années. Eh bien, il y a une société qu'on a croisée. Alors, c'était Web Summit, pas au CES, qui est à Vierzon et qui a la base de données de toutes les pièces de rechange d'un certain nombre de constructeurs. Donc, ils n'ont plus besoin de garder des stocks et de fabriquer des stocks. Et ils peuvent, à la demande, imprimer pour l'armée ou certains constructeurs certaines pièces. On pourrait demain, comme ça, éviter de stocker de la matière inutilement et produire en région plus près d'où on a besoin. On ira peut-être chez le garagiste imprimeur dans le futur. L'industrie 4.0, c'est énormément de sujets. Le jumeau numérique et la 2D 3D pour la conception. L'automatisation avec les robots, les drones ou l'automatisation des processus avec le FPA. C'est les capteurs et les usines connectées, la data, l'IA, le travailleur augmenté. Donc là, il y a vraiment plein de sujets sur lesquels la technologie est en train d'améliorer les choses. On n'a vu pas l'entière technologie, qui est un peu un des géants de la data aux États-Unis, qui fait un peu peur parce qu'on lui reproche un peu de bosser et avec la NSA et le gouvernement et la police et les entreprises. C'est assez black box, mais a priori, c'est assez puissant. Donc là, il nous montrait un tout petit peu comment optimiser les choses dans l'industrie. Token.me, là, qui est plutôt sur la surveillance des sites de construction en temps réel. Donc on a finalement tous ces outils un peu d'analytics qu'on avait pour Internet. On est en train de les avoir pour la vraie vie, pour suivre, mesurer, comprendre ce qui se passe sur un site. On voit que la densité de robots explose. Et ce n'est pas dans les pays où il y a plus de robots qu'il y a plus de chômage. Donc encore une fois, ça serait un peu simpliste de croire ça. Regardez d'ailleurs Amazon qui a énormément de robots qui continuent. Alors là, ils ont licencié 18 000 personnes, mais ils en avaient recruté 800 000 en 4 ans. Donc ça n'a pas ralenti Amazon ou les recrutements. C'est plutôt complémentaire. Et puis de plus en plus, on est plutôt vers du travailleur augmenté. Et là, on parle de cobot. Donc c'est des robots qui vont travailler à côté d'êtres humains en collaboration avec eux, qui vont d'ailleurs savoir les éviter et ne pas les blesser. C'est le jumeau numérique dont s'est créé un double, pas de la ville cette fois-ci, mais de l'usine et du produit pour pouvoir mieux piloter son usine, comprendre ce qui se passe en temps réel. On va voir que telle ligne a tel problème, il faut intervenir. On a toutes les données, consommation énergétique, productivité, etc. À côté de ça, effectivement, ça fait 3-4 ans maintenant que, on va dire, le CES nous parle de e-santé, de e-sport, en tout cas de sport connecté et de qualité de vie. On voit bien que le marché de la santé est gigantesque. J'en parle même pas aux États-Unis, parce que vu le prix de la santé là-bas, c'est en triard de dollars, puisqu'ils ont vraiment, on va dire, commercialisé la santé là-bas. Un point où vous arrivez à l'hôpital, c'est que vous amenez d'abord votre carte bleue avant de pouvoir être pris en charge, ce qui est un peu dramatique. Mais c'est aussi une population qui vieillit, en tout cas dans les pays développés. Et donc, plus on est vieux, plus on vit longtemps, plus malheureusement, on risque de souffrir de différentes pathologies. Évidemment, ça intéresse beaucoup les big tech, que ce soit Google, Amazon et les autres. Il y a une demande. Il y a des systèmes pas très efficaces. Et dès qu'il y a des gains de productivité via la technologie, aller chercher les big tech, ça les intéresse. Il y a beaucoup d'administratifs pas toujours bien optimisés. Et puis, il y a cette pression démographique du vieillissement de la population. Donc, si on regarde Google, Apple et les autres, ou Microsoft, sont tous en train, ça ne se voit pas toujours énormément dans la presse, mais en fait, ils travaillent tous sur le cloud de la data de santé. Ils travaillent tous, Apple, vous voyez bien, l'Apple Watch, le smartphone, ont tout un tas de capteurs qui sont de plus en plus précis, qui arrivent quasiment à un niveau de précision professionnelle. Ça peut aller jusqu'à l'alerte que vous avez dans votre Apple Watch si vous avez eu un accident, pour pouvoir appeler les secours. Amazon a racheté PeelPacks et fait de la livraison de médicaments. Alors, ce n'est pas la même législation aux États-Unis. Et là, ils viennent de même lancer un abonnement pour vous livrer si vous avez des pathologies régulières pour 5 euros de plus avec Amazon Prime. Vous recevez vos médicaments directement. Amazon a lancé aussi Amazon Clinique. Enfin, on voit bien qu'ils accélèrent parce que c'est un énorme marché aux États-Unis et partout dans le monde. La bonne nouvelle aussi, c'est que la mesure se simplifie avec un simple iPhone. Aujourd'hui, on a tout un tas de sociétés binaïques, israéliennes, caduciques et françaises, qui vont permettre de suivre vos données de santé ou juste physiques au quotidien. Et la logique, c'est de ne plus attendre d'être malade. C'est finalement, si je traque mes données, on appelait ça le quantify self, la mesure de nous-mêmes avec, vous savez, les bracelets connectés, etc. Mais c'est vrai que si je suis mes données au jour le jour, entre ma balance, mon rythme cardiaque et tout, dès qu'il y a quelque chose, des signes précurseurs d'un problème, je vais plus facilement m'en rendre compte. Et plus tôt j'interviens, plus tôt, a priori, je peux traiter. Et moi, ça coûte cher, effectivement, la sécurité sociale. On a des outils de plus en plus simples à la portée des particuliers. Donc là, on a un défibrillateur qu'on peut avoir chez soi, qu'on peut louer, by the way. Et WeSynx, ça faisait un peu rigoler, mais c'est loin d'être idiot. Ils viennent de faire un capteur à mettre dans vos WC pour analyser votre urine. Alors bon, ça fait toujours rigoler, en disant que vous avez un pipi connecté. Mais en fait, c'est de dire sur tout un tas de pathologies, en fait, c'est assez pénible d'aller, on va dire, au laboratoire. Et en fait, vous pouvez avoir un suivi très précis de vos données que vous pouvez partager ensuite ou pas avec votre médecin. Et le troisième, c'est vraiment fait pour les labos qui peuvent créer leurs propres capteurs en fonction des pathologies. Donc là aussi, on va être dans cette logique de suivi beaucoup plus holistique, on va dire, de nos données médicales. Il y en a des fois, c'est plus du support aussi moral ou sur la santé mentale. On sait que le côté isolement, le côté manque de stimulation des personnes âgées. Et au Japon, ils n'ont pas le même rapport à la technologie que nous là-bas, mais en tout cas, c'est intéressant. Ils utilisent de plus en plus ce type de robot pour être un peu aux côtés des personnes âgées. Alors ça peut avoir un côté gimmick et drôle, mais c'est aussi, ils peuvent donner l'alerte, ils peuvent détecter qu'il n'y a pas eu de mouvement depuis X, heure, et prévenir le bon service. Donc c'est aussi des fois peut-être rendre les appareils médicaux plus ludiques, un peu plus user-friendly et un peu moins experts. Sur la tech for good, ça c'est la bonne nouvelle. On sait que Vegas, ce n'est pas la ville la plus durable du monde. Le lac Mid est en train de se vider à grande vitesse. Il continue de consommer une tonne d'électricité, de mettre du chauffage dans la rue, voilà. Mais on sent quand même qu'en tout cas, il y a un début de prise de conscience à New York, en Californie, et tout doucement dans le reste des Etats-Unis. Évidemment, beaucoup plus fort sur les startups, les entreprises européennes et asiatiques qui étaient présentes. Le premier sujet, évidemment, c'est le calcul carbone, de l'empreinte carbone, puisqu'il y a des nouvelles régulations qui sont arrivées, il va y avoir un besoin. Mais on voit aussi quelques sociétés aux Etats-Unis, comme Allbirds, par exemple, qui fait des baskets assez durables, qui maintenant mettent carrément l'empreinte carbone du produit, transport, fabrication, etc., sur l'étiquette du produit. Donc là, il commence à être un peu plus volontariste. Après, ça va être tout le challenge entre Scope 1, Scope 2, Scope 3, et maintenant, il y en a qui me parlent de Scope 4, de savoir qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure. Il y a plein de startups qui proposent des mesures différentes. À moi, il va falloir standardiser tout ça. Mais en tout cas, on en a encore vu quelques-unes là-bas, d'Estonie, de France et d'autres. L'Agritech, énorme accélération. Là, on sent que, en fait, c'était déjà quelque chose d'assez technologique, l'agriculture. On ne s'en rend pas toujours compte si on ne met pas des pieds dans les champs. Mais les agriculteurs, ça fait longtemps qu'ils ont un smartphone pour suivre, je ne sais pas, les pluies, la météo, le rendement des parcelles. Mais là, on va leur donner de plus en plus d'outils pour les assister, soit pour opérer dans les champs, soit pour inspecter les champs, soit des drones au lieu d'avoir un hélicoptère ou un avion pour, on va dire, propager certains insecticides ou engrais. Et puis, on va avoir finalement un suivi plus fin de sa parcelle, puisqu'on va avoir des capteurs qui nous permettent de suivre, finalement, est-ce que j'ai besoin, plutôt que de trop paroser ou trop mettre d'insecticides, on va vraiment pouvoir mettre à l'endroit où on veut les choses. On a bien aimé Méropie, vous voyez, c'est une espèce de robot un peu bizarre. En fait, il est fait pour vraiment inspecter le champ, se balader sans trop écraser les cultures. Et en fait, il va vraiment vous cartographier. Là, c'est trop sec. Là, il y a des bestioles qu'il va falloir supprimer. Mais on a aussi tout ce qui est computer vision. Donc, on va pouvoir reconnaître, par exemple, si un fruit est mûr, à quel moment il va falloir le récupérer. On a même vu un capteur à maturité d'avocat. Alors, ça nous fait rigoler. Mais en fait, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous envoyez un avocat en transport chez un retailer, en fait, il faut bien comprendre combien de jours il reste avant qu'il soit trop mûr. Donc, c'est de réduire le gâchis aussi, tout simplement. Ce n'est pas de cuire des trucs trop verts ou trop mûrs. Et donc, tout ça, ça va nous aider à faire de l'agriculture plus intelligente. C'est aussi la réduction du gâchis, par exemple, dans les cantines, ou dans la restauration collective. Donc, Orbis, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont, vous voyez, cette petite caméra avec un écran. Quand vous allez jeter au self ce que vous n'avez pas mangé, en fait, il va comprendre la quantité, qu'est-ce qui n'a pas été consommé par les personnes. Et donc, du coup, renvoyer de l'information au cuisinier pour mieux gérer les stocks, mieux gérer les recettes et réduire le gâchis qui peut être créé. On avait West Watchers qui est un petit peu dans la même logique. Donc, c'est aussi faire mieux et pas faire plus. Effectivement, pas mal de choses autour du gaspillage de l'eau, optimiser la consommation d'eau, parce que, effectivement, ça devient un vrai problème aujourd'hui. Donc là, tout le monde nous l'a rappelé en nous disant la demande mondiale en eau dépassera de 40% nos réserves au cours de la prochaine décennie. On n'a qu'à voir à quel point les glaciers, la neige, etc. Et puis, la pollution même des nappes phréatiques est un problème. Donc là, on a vu Aqua Robotics, qui était assez sympa. C'est un robot français qui va inspecter et nettoyer les canalisations d'eau. Alors, pas personnel pour les collectivités, mais qui est vraiment capable de descendre dans le flux au lieu de devoir bloquer, démonter, etc. Il a des caméras et il est capable de remonter le courant pour revenir à sa zone de départ. On en a d'autres qui travaillent sur la détection de fuite, parce qu'on sait tous que chez Veolia, chez SOR et les autres, un des plus gros problèmes, c'est qu'il y a, je ne sais plus, 10, 20 ou 30 % de l'eau courante, en fait, qui fuit à différents endroits du réseau. Ce n'est pas évident à détecter, on est souvent sous terre. Ou Hydraloop ou Orbital X chez Amazon, qui sont des douches qui vont, en fait, recycler l'eau deux ou trois ou quatre fois en la nettoyant avec des U.V. Donc, au lieu de, je l'utilise une fois, finalement, elle n'est pas très sale, je la dégage. Je vais plutôt essayer d'optimiser les cycles d'utilisation de l'eau. Voilà cet exemple. Patagonia, c'est intéressant, ils sont associés à Samsung pour faire des filtres de microplastique dans les machines à laver, puisque ça devient un vrai gros sujet. Puis c'est vrai aussi que si ça part, au-delà du fait qu'à un moment, ça finisse dans les océans, c'est soit sinon, c'est à la collectivité de le traiter. Donc, plus on peut bloquer en amont tôt les choses, mieux c'est. Donc là, voilà, des actions simples mais concrètes. Si on multiplie par le nombre de lave-linge, après, ça prend quelques années pour renouveler le stock. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dès le début pour régler ça ? La qualité de l'air intérieur, il y a quelques années, on se moquait un peu des Chinois parce que Shanghai était très pollué, en se disant, oh là là, ça a l'air compliqué là-bas. Mais on se rend tous compte qu'on peut avoir des allergies, on peut avoir tout simplement juste la pollution environnante. Des fois, même si c'est des produits qu'on a utilisés pour peindre chez soi, les produits chimiques qui traînent à l'intérieur de son habitat, on a tout un tas de choses qui vont nous permettre, un, d'abord de diagnostiquer où on en est, et puis de nettoyer quand il y a besoin, voire avec les UV, de stériliser les problèmes. Et il y en a d'autres qui nous disent, mais pas besoin d'une machine, la meilleure machine du monde, c'est les plantes. Donc là, ils ont modifié des plantes pour réduire la pollution atmosphérique. On a vu aussi quelques, alors ce n'était pas au CES, mais quelques entreprises qui font du béton qui va aspirer le CO2, qui va aspirer la pollution. Donc je pense que demain, on va avoir tout un tas de dispositifs intelligents pour réduire les choses. Ou on pourrait faire comme Singapour, mais ils ont le temps qui est un peu avantageux pour eux. C'est d'obliger pour tout immeuble construit, de reconstituer l'équivalent en surface, en espace vert. Donc vous regarderez à Singapour, vous avez des énormes terrasses remplies, des façades remplies d'arbres hyper luxurières. Alors ça pousse quand même plus facilement là-bas, en utilisant juste l'humidité de l'air. Mais c'est aussi intéressant de se demander demain, entre la technologie ou finalement les plantes, comment on peut essayer de réduire un petit peu cette pollution atmosphérique. Évidemment, optimisation de l'énergie. Alors pour être très franc, pas forcément chez les Américains, parce que là-bas, l'énergie coûte encore quatre fois moins cher que chez nous. Mais depuis le pic, effectivement, avec les problèmes liés à l'Ukraine, on voit bien qu'on est tous en train de se demander, entre les pompes à chaleur, la maison connectée. Et l'idée, c'est sûr que si on peut éviter de chauffer toute la journée, qu'on peut juste chauffer au moment où on va être, ça sera mieux. Et demain, on voit bien qu'il va y avoir une coordination entre, d'un côté, le chauffage, l'isolation, peut-être ouvrir les fenêtres, baisser les rideaux. Donc on voit que c'est un peu plus subtil que juste une problématique de chauffage. Aussi sur le stockage d'énergie en batterie mobile, on s'aperçoit par exemple, je ne sais pas, vous faites un concert, est-ce que vous avez besoin, vous ne pouvez pas amener une espèce de batterie conteneur comme ça, temporairement, plutôt que, je ne sais pas, de créer une infrastructure qui va servir pendant deux semaines dans l'année. Donc on voit qu'en tout cas, tout le monde se pose des questions pour essayer de fluidifier cet accès à l'énergie. L'éco-conception aussi, c'est de penser finalement au green dès le début dans le choix technique qui est fait dans les produits. Est-ce qu'il peut être réparable ? Est-ce qu'on peut remplacer ? Est-ce qu'il peut être rechargeable ? Donc là, on voit aussi tout un tas de nouveaux matériaux ou d'anciens matériaux qu'on redécouvre. Comment on fait du cuir de champignons, du cuir d'ananas ? Comment on fait de la soie avec de la pelure d'orange ? Comment on utilise les algues, le cactus, les fruits ? Enfin, en fait, il y a finalement plein de matériaux qui nous entourent qui sont forcément biodégradables puisqu'ils viennent de la nature. Et finalement, les traitant un petit peu différemment, on pourrait vraiment réinventer des produits. Pour certains, on s'invite de tuer des animaux pour du cuir si effectivement on peut faire des choses. Cinquième tendance, du 3D commerce au métaverse. On voit bien qu'on va dire, il y a eu d'abord les malls et les hyper qui ont un peu concurrencé les magasins indépendants. Maintenant, on voit les e-commerçants, voire les plateformes digitales venir un tout petit peu, les AliExpress, les Shein, les Wish et autres, venir concurrencer les choses. On a eu un pic et une accélération phénoménale du e-commerce pendant deux ans. Là, ce n'est pas que c'est en train de redescendre, c'est juste la vitesse de croissance est redescendue. C'est toujours en croissance, mais là, du coup, un peu plus faible, enfin même très faible par rapport à ce qui s'est passé les deux dernières années. Les magasins physiques ont réouvert. Heureusement, on n'est pas tous passé à 100% e-commerce. Mais effectivement, le e-commerce reste en croissance. Quand on dit le, ça devrait plutôt être les e-commerce, parce que je peux vendre en direct sur mon site. Je peux vendre via un distributeur, un e-commerçant ou une marketplace. Je peux vendre via les influenceurs, je peux vendre sur les réseaux sociaux, je peux vendre via de la seconde main, via de la location, via de la pré-vente, via de la vente flash. En fait, il y a mille façons de faire du e-commerce. L'idée, c'est aussi de se dire à chacun d'être curieux, de regarder un peu toutes les possibilités. Évidemment, l'idée, c'est certainement d'en faire que deux ou trois. Mais en tout cas, c'est de se poser la question que le e-commerce, ce n'est pas si simple, ce n'est pas un sujet. C'est vraiment de multiples façons de faire. On voit que même Amazon, qui a fait une énorme croissance ces dernières années, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour lui. D'abord, les commerçants traditionnels se sont mis à Internet. Les grands distributeurs, la grande distribution, maintenant accélérée sur le drive. on a un coût de la publicité en ligne qui devient de plus en plus cher. Et la livraison pour Amazon commence à devenir très coûteuse, puisqu'à force d'offrir la livraison gratuite, là, aux États-Unis, ils sont passés pour les courses alimentaires à un minimum de 150 dollars d'achat. Sinon, la livraison devient payante. Walmart est à 35 dollars. Donc là, c'est Walmart qui vient un peu les challenger. Mais ça montre que finalement, ils étaient aussi leaders parce qu'ils étaient partis avant tout le monde et qu'il n'y avait pas grand monde en face. Maintenant, ils se retrouvent aussi avec d'autres où ils essaient de refaire leur marge sur la partie cloud, AWS, ou sur la partie retail media, vendre de la pub pour mettre en avant les produits sur Amazon. C'était intéressant de voir que, quand on est allé à NRF juste après le CES, beaucoup de magasins à New York étaient tous en train d'essayer de nous convaincre de devenir membre, de prendre une carte de fidélité, de prendre un abonnement. Parce qu'on se rend compte qu'aller conquérir des nouveaux clients, ça coûte très cher. Donc si déjà, on peut essayer de garder ce qu'on a déjà, réduire ce qu'on appelle le churn, c'est aussi une bonne chose. Donc peut-être qu'on va aussi être un peu plus en du durable, mieux traiter les gens que de racheter des gens avec de la pub tous les jours. Et ça, en général, c'est aussi du service qu'on va proposer en plus. Alors, effectivement, on va vers de l'omni-canal ou du commerce unifié. On adore inventer des termes compliqués, mais l'idée, c'est juste de se dire, finalement, les gens, un jour, ils vont acheter sur Internet, un jour dans un magasin, la même personne peut avoir des envies ou des parcours très différents et comprendre moins en moins qu'ils ne soient pas reconnus. Par exemple, si je vais en point de vente physique et que j'avais fait une commande en ligne, il n'y a pas de suivi de mon dossier, que l'expérience soit très différente, voire pas très cohérente d'un point de contact à l'autre. On devrait parler d'everywhere commerce parce qu'aujourd'hui, il y a mille façons d'acheter. Je peux me faire livrer dans un locker, enfin, dans un casier. Je peux aller retirer ma commande en drive. Je peux me faire livrer. Je peux peut-être acheter un produit digital dans le métaverse. Donc, ce n'est pas les moyens qui changent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le live commerce, on en a beaucoup parlé en Chine avec WeChat et Alipay. Beaucoup ont essayé de s'y mettre. En Europe, aux États-Unis, ça ne marche pas si bien que ça encore pour le moment. Ça coûte cher de créer une session de live shopping en ligne. C'est dur d'amener du trafic en live, mais on voit que TikTok est en train de monter très, très fort par rapport à Instagram et Facebook, qui restent plus gros. Mais en tout cas, TikTok fait une croissance phénoménale. Aujourd'hui, je crois que le temps moyen par utilisateur de TikTok, c'est 21 heures par mois en France. Donc, c'est assez dingue. C'est très sticky. Et ce n'est plus aussi jeune qu'on imagine. Maintenant, TikTok, c'est jusqu'à 35, 38 ans. Ce n'est plus du tout les kids dessus. C'est des magasins qu'on va essayer de rendre plus fluides. D'abord, en évitant, par exemple, d'avoir à passer à la caisse. Donc, Amazon Go, c'est je rentre en scannant mon QR code, ma carte bleue ou ma main, maintenant, avec Amazon One. Je me sers. Il y a des caméras. Il y a des étagères connectées. Je sais ce qu'on a pris. Je ressors. Je ne passe pas à la caisse et je suis facturé directement. Donc, ça, ça fait 2-3 ans que ça existe. Ils sont en train maintenant de vendre la technologie à d'autres retailers comme Starbucks. Si on n'a pas l'argent de faire ça, parce que c'est encore un peu coûteux, on peut faire une bonne vieille vending machine. Finalement, un distributeur. Mais avant, on aurait juste acheté nos Madeleines et nos Twix avant de prendre le train comme on fait souvent. Aujourd'hui, on peut acheter des produits de beauté. On peut acheter des électroniques. On a vu même Walmart l'année dernière faire un distributeur de bijoux pas très cher parce que les hommes, apparemment, n'aiment pas demander conseil. Donc, pour la Saint-Valentin, en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait extrêmement bien. Il y en a beaucoup qui sont venus nous proposer des caddies connectés. Ça fait 25 ans qu'on voit cette idée. Je n'y crois toujours pas pour la simple et bonne raison que des fois, on veut, avec la technologie, résoudre des problèmes qui n'en sont pas réellement ou des demandes qui n'ont pas vraiment été exprimées par le client. Pour la simple et bonne raison, ça veut dire déjà qu'il faut acheter tout cet appareillage, mais il faut l'entretenir. Quand on commence à avoir 50 caddies avec 50 écrans qui chacun peuvent tomber en panne, d'ailleurs, quand on dit écran, c'est écran plus caméra plus balance, ça me semble beaucoup d'énergie pour, à la limite, il vaut mieux peut-être remettre juste une balance de plus et une caisse de plus et peut-être embaucher une caissière de plus. Sinon, finalement, oui, on a peut-être enlevé trois caissières, mais on a besoin de quatre ingénieurs, trois réparateurs pour la maintenance. C'est aussi penser, finalement, à l'animation du point de vente. Si, du coup, je ne fais pas du e-commerce, mais de la vente en physique, qu'est-ce que je fais pour vraiment donner envie aux gens de venir ? Parce que la réalité, il y a plus de choix sur Internet, il y a plus d'avis sur Internet. Maintenant, on se fait livrer rapidement. L'achat en ligne est quand même beaucoup plus simple. Est-ce que je ne peux pas créer quelque chose d'inspirant et de fun où je vais me prendre en photo ? Est-ce que je ne peux pas créer une rencontre, un échange de l'animation au point de vente qui me donnera envie d'y aller ? Je ne sais pas, ça peut être de la dégustation, ça peut être un atelier que je vais faire en physique. L'immersion, on a vu Stranger Things à Times Square de Netflix qui va nourrir l'univers des fans de la série. Des fois, on peut faire des expériences en réalité augmentée. Si on regarde American Dream, qui est le plus grand centre commercial à côté de New York, dans le New Jersey, c'est une piste de ski, une patinoire, un aqua boulevard, un parc d'attractions, pas mal de restaurants et on peut faire du shopping. Je ne sais pas si c'est hyper durable en termes de consommation énergétique, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on y va autant pour se divertir que pour acheter. Donc là aussi, se poser la question demain de qu'est-ce qu'on peut faire derrière tout ça. Quand même plus lucide et plus raisonnable, Campe, qu'on aime beaucoup, qui est un magasin de jouets. Et eux, ils ont essayé de faire quelque chose d'intelligent, avec moins de plastique, moins de gadgets, c'est un peu plus un éveil et jeu. Et eux, ils créent un design différent à chaque fois. À gauche, on a le côté camping, à droite, le côté un peu base spatiale. Et en fait, eux, ils s'écrèvent un centre aéré ou une colo. En fait, tous les week-ends, il y a des émulations toutes les heures pour apprendre à faire de la musique, de la peinture, des gommettes. Et il y a des parents qui y vont tous les week-ends. Et finalement, ce n'est pas juste d'acheter un jouet, c'est quand même essayer de devenir un peu plus intelligent et de créer vraiment une communauté de parents. On recrée finalement un peu un espace social où on va pouvoir échanger avec les autres parents, etc. Finalement, un peu la place du village. Et eux, on continue d'ouvrir des magasins pendant le Covid, là où tous les autres ont eu plutôt tendance à les fermer. Et même à Amazon, qui vendait des jouets chinois au Kido, ça a été un peu moins efficace. Alors là, on pousse un petit peu loin, mais c'est effectivement Museum of Ice Cream. C'est un des espaces qui a été le plus rempli pendant le Covid et qui continue de l'être. 40 dollars pour venir. Vous devez booker à l'avant s'il n'y a que de vent. Et en fait, c'est quoi ? C'est 20 salles pour vous prendre en photo pour Instagram. Alors, ça fait un peu rire ou un peu rigoler. En même temps, on allait bien au musée avant, on allait bien dans une galerie d'art. Bon, c'est un peu la version 2.0 en mode plus égo-centré. Et évidemment, on peut manger une ou deux glaces, quand même, compris dans le prix. Mais finalement, ce n'est même plus le produit qui compte, c'est l'expérience. Et on pourrait se dire aussi, comme challenge de marque, qu'est-ce qu'on pourrait faire de tellement waouh dans notre commerce que les gens seraient presque prêts à payer ? Je suis passé devant Cédric Grolet hier à Opéra. Ils ont dû mettre, mais vous savez, des lignes de queue dehors, devant cette boulangerie, pâtisserie. Tellement, a priori, c'est bon. Ou en tout cas, il a réussi à faire le buzz. Donc, voilà, ça pose aussi 2-3 questions sur le divertissement. On a la logistique, évidemment, pour le retail qui est en train d'évoluer. Là où avant, on avait d'abord des gros entrepôts avec, vous savez, les Fenwick, les palettes, les containers, beaucoup de manutention un peu dangereuse. Après, on a eu, vous voyez, ces petites étagères jaunes qui sont transportisées par les robots Orange chez Amazon. Après, on a eu des énormes entrepôts automatisés, mais finalement linéaires. Donc, quand ça tombe en panne, tout ce blog, c'est un peu la panique et ce n'est pas très flexible pour les pics, par exemple, à Noël. Et là, la quatrième génération, c'est le micro-fulfillment. Donc, c'est des cubes avec lesquels on a des robots qui montent et qui descendent, qui vont stocker. Donc, on réduit l'espace. Il n'y a plus besoin de traver pour passer au milieu. On réduit les risques. L'opérateur, il a juste une station pour charger et décharger. Il n'a plus à grimper au troisième étage avec son transpalette. Et effectivement, c'est particulièrement efficace. Ça, c'était avant, vous voyez, l'espace qu'il faut croire. Ça veut dire qu'on doit beaucoup marcher, beaucoup se déplacer, beaucoup grimper. Ça veut dire qu'il faut éclairer tout ça parce qu'on a des humains qui circulent. Le micro-fulfillment, la partie robotique peut être non éclairée. C'est des droits, pour on peut compacter les espaces d'essais. Turn that wasteful air into storage and double, triple, or even quadruple the inventory capacity without moving to a new building. Bins are stacked right next to each other. On top of the cube, on peut contourner un robot qui se rend compte. Radio-controlled robots drive on tracks above the cube. Lifts down to grab bins and deliver them to workstations for order fulfillment or replenishment. All operations get done efficiently and accurately in high-speed workstations. To get to a lower bin in the cube, the robot digs out the bins systematically. Every bin delivered to the workstations will be placed back on the top, making slow running products to sink to the bottom and high runners to stay on top. Et accessoirement, on peut, ça n'a pas de forme particulière, c'est un peu comme un déco en égadot, on peut vraiment fabriquer, enfin utiliser des entrepôts ou des espaces pas du tout cubiques ou pas du tout... Vous allez pouvoir contourner par exemple une colonne ou je ne parle pas en quelques secondes. Et vous pouvez agrandir l'entrepôt au fur et à mesure sans arrêter tout le système. C'est assez évoluble. Vous voyez, vous pouvez faire des entrepôts de toute façon. Voilà, à côté de ça, on a la livraison qui est en train d'accélérer. Gatik qui est déjà lancé sur les routes entre les entrepôts en banlieue et les hypermarchés Walmart. Nouros qui fait de la livraison du dernier kilomètre. On avait Autonomie qui était là aussi. Et c'est intéressant, Amazon n'a toujours pas lancé de manière commerciale la livraison par drone. Ils sont toujours en test et ils galèrent. Et d'ailleurs, ils n'ont pas les autorisations pour passer au-dessus des routes. Alors, ça limite un tout petit peu la livraison. Walmart, ça y est, a lancé dans 34 hypermarchés, 6 États aux États-Unis, la livraison par drone. Donc, eux, ils ont eu toutes les autorisations. Ils ont fait un partenariat. Ils ont investi dans DroneUp qui était présent au CES. Alors, j'aurais demandé quand est-ce qu'ils arrivaient en Europe. Ils m'ont dit, oh là là, l'Europe, la régulation, trop compliqué. Mais en tout cas, ça y est, c'est parti. Après, je ne sais pas s'il faut se réjouir qu'on puisse se faire livrer et le connaître de coca par drone si c'est vraiment indispensable. Mais après, on sait très bien que, par exemple, pour les médicaments, on a ZipLine qui fait ça très bien en Rwanda ou en Inde. Je ne sais pas, demain, pour une île sur laquelle, je ne sais pas, le jour à l'île de Ré, il n'y a plus de pharmacie. On pourrait très bien, il y a le pont, mais en tout cas, sur d'autres îles, on pourrait imaginer, ou pour aller sur une station en montagne, on pourrait faire monter un drone très rapidement avec certains médicaments ou certains éléments. Donc, en tout cas, la technologie existe. Elle est en train d'être lancée à grande échelle. On a aussi une problématique, c'est que dans certains domaines, dans le retail, on a des manques de main-d'œuvre. Horeca, hôtellerie, restauration, café, c'est 140 000 personnes qui ont quitté le secteur en France. Donc, des fois, on est obligé de trouver des solutions pour patcher. Et donc, on voit des robots pizzaïolos, des robots barman, des robots dessert. Ça marche, entre autres, beaucoup en Corée et au Japon. Sur le métaverse, la réalité augmentée, on voit qu'il y a eu un gros boom, un gros buzz avec le rebranding de méta, mais que finalement, ça a fait un peu pchit parce qu'on voit bien que ce n'est pas totalement prêt, que c'est un peu déceptif, qu'en fait, il y a encore 13 barrières technologiques, nous disait Méta, si on les avait écoutées un peu plus à la fin de la vidéo. On voit que finalement, ça fait déjà 20 ans qu'on travaille sur ces univers virtuels. Rappelez-vous Second Life, SimCity. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup dans les hésiteurs de jeux vidéo qui rigolent un peu en disant, les gars, vous êtes sympas, mais le métaverse, il existe déjà. On a déjà des jeux multijoueurs simultanés et avec des graphismes qui n'ont rien à voir. Alors, il n'y a pas forcément de casque VR, mais le métaverse, aujourd'hui, les deux plus gros ou les trois plus gros, on pourrait dire, métaverse, à savoir Minecraft, Roblox et Fortnite, il n'y a pas de casque. Donc, il y en a aussi qui se sont dit, finalement, est-ce que le casque est indispensable ? En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, les chiffres sont très inégaux. On voit aussi que des fois, il y a des jeux inscrits, mais qui ne reviennent pas souvent de manière importante. Zepeto qui cartonne quand même en Corée. Meta, on voit que, finalement, c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont peut-être été un peu trop ambitieux et trop rapides. Au lieu de se dire, c'est un sujet d'R&D à 10 ans, ils vont dire, on va mettre 10 milliards par an, 10 000 personnes chaque année pour travailler sur le projet. On voit que le recours de la bourse, pour le moment, n'a pas totalement convaincu les gens. Néanmoins, il y a des sujets plus intéressants, je trouve, autour de la blockchain et des NFT. Alors, au-delà des spéculations sur les petites images très sympathiques de la fin de l'année dernière, par exemple, il y a le projet Aura Consortium de LVMH, RADA, Mercedes et Richemont. Donc là, c'est des entreprises différentes, voire concurrentes, qui se sont alliées pour créer leur propre blockchain, pour demain, authentifier les produits, gérer la traçabilité des matériaux, gérer les carnets d'entretien pour la seconde main et, effectivement, la carte de fidélité. Donc là, c'est intéressant de voir que des acteurs européens se liguent pour monter une infrastructure technique au-delà de ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on attend tout un tas d'acteurs qui risquent d'apporter bien plus que Meta autour du Métaverse. Dassault Systèmes fait déjà du Métaverse, ça s'appelle du jumeau numérique pour les entreprises, pour concevoir des usines, des avions, ça ne s'appelle juste pas ça Métaverse, mais c'est déjà un espace B2B interactif. PlayStation, qui a annoncé au CES PlayStation vers 2, donc a priori, s'ils arrivent avec 50 millions de consoles et des casques, on imagine que et avec des très bons jeux, ça va certainement booster les choses, mais on a des Chinois avec Alibaba, on a Adobe, on a Tencent, on a Unreal Engine, on a tous les développeurs de processeurs, Qualcomm, Intel, enfin bref, je pense qu'on n'en est qu'encore au début et ça va être intéressant de voir un peu plus tard. On voit qu'on commence aussi à avoir des plateformes qui se spécialisent, au lieu de vouloir faire un Métaverse qui fasse tout, on peut très bien faire un Métaverse pour les concerts, on a Optel qui fait des visites virtuelles d'usines ou d'entreprises, par exemple, qui est utilisée par Danone ou L'Oréal pour que tous les nouveaux salariés puissent visiter virtuellement l'usine. Donc voilà, demain je pense qu'au lieu de vouloir dire le Métaverse pour se divertir, socialiser, s'amuser, vendre, on aura certainement des outils plus spécifiques qui seront chacun meilleurs à une chose. Et puis, dernier sujet, c'est effectivement celui de la cybersécurité. On voit que ce soit dans les magasins physiques, mais surtout en ligne, sur l'e-commerce, voire les rançons logicielles, etc. Il y a un vrai sujet. Plus il y a de technologie, plus il y a de failles potentielles et plus ça devient stratégique de bien sécuriser ces données ou ces systèmes. Parce que si demain, je peux paralyser, on l'a vu déjà, une entreprise, une usine ou une ville, on voit bien que les dégâts vont être énormes, au minimum financiers, voire demain en termes de vie humaine. Voilà. Et puis, pour vraiment conclure, parce que j'arrive, j'étais passé de 4 minutes, évidemment, il n'y a pas que de la technologie utile ou en tout cas, en toit. Donc là, il y a aux États-Unis, cette cuillère qui réduit les arrières-goûts et qui renforce les saveurs. Moi, j'ai envie de dire, apprenez peut-être à cuisiner et manger des trucs meilleurs. Vous n'aurez peut-être pas besoin de la cuillère. Donc voilà, des fois, un peu des fausses solutions à des faux problèmes. OneSord, donc le scanner d'avocats sur la maturité. Alors, ça nous fait un peu rigoler parce qu'ils ont la version de point de vente. Mais effectivement, pour les fournisseurs, il y a un vrai sujet pour bien optimiser la maturité et alors ça, indispensable dans tout open space. Le masque privatif pour passer vos calls de manière privée. Donc, il y a aussi des fois où on se dit, mais ils ont un peu fumé la bouquette. En plus, je crois que c'est 200 ou 300 dollars. Donc, qui se voit avec ce truc sur le nez pour passer des calls ? Voilà, ça nous semble un petit peu compliqué. Et puis ça, ça nous a fait plutôt sourire. C'était plutôt mignon. C'est la mangeoire à oiseaux intelligente. Vous avez une caméra, une IA qui reconnaît chaque oiseau, qui vous envoie une alerte sur votre téléphone pour dire tel oiseau est venu, et les revenus. Donc, des fois, on peut rendre intelligent des choses assez basiques, mais en même temps, c'est plutôt mignon. Ils ont quand même levé 8,5 millions de dollars. Donc, on peut aussi faire des choses un peu poétiques avec la technologie. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais prendre, je pense, quelques questions s'il y en a. En tout cas, vous aurez les slides parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Après, même pour nous, ça n'était pas toujours simple de faire le tri. On voit à quel point ça part un peu dans tous les sens. Il y a énormément de choses. Donc, je ne sais pas si… On en a, nous, dans le chat. Eh bien, super. On a une première question de Pierre qui demandait, en termes de mobilité, est-ce que le CES a été un salon more of the same parce que la plupart des tendances qu'on a vues, l'électrique, sont déjà des sujets qui sont bien connus. donc, est-ce que le CES a été un salon more of the same comparé à 2022 ? Alors, c'était plutôt un salon de la maturité. Donc, c'est vrai que cette année, il n'y avait pas de grandes disruptions, il n'y avait pas de nouvelles tendances ou vraiment de nouvelles technos qui ont révolutionné les choses. Mais après, je trouve que c'est important, c'est de comprendre que 1, l'innovation, ça prend du temps. 2, entre l'effet d'annonce et le moment où ça devient l'arrêté, on voit sur les drones de livraison, c'est aussi normal. C'est également, c'est aussi bien de stabiliser si on reste que sur le buzz. L'important, c'est comment on transforme une inno en produit ou en service qui arrive accessible au plus grand nombre, idéalement. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt plein de sujets qu'on avait déjà vus qui se sont un peu creusés ou affirmés ou confirmés. Mais effectivement, je suis bien d'accord, il n'y avait pas de révolution cette année. Deuxième question. On a une deuxième question. Est-ce que tu as remarqué des innovations qui sont ciblées sur l'empreinte environnementale du numérique au CES ? Est-ce que ça n'a pas été un sujet ? Alors, au CES, honnêtement, pas trop. Déjà, on va dire, déjà, le sujet RSE green, alors inclusif, ils sont quand même assez avancés aux Etats-Unis, un peu plus que nous sur le handicap, etc. D'ailleurs, il y avait des annonces de Microsoft et PlayStation pour nous proposer des joysticks ou des souris bureautiques adaptées au handicap parce qu'on a un peu du mal encore à faire en Europe. Sur le sustain, c'est un peu nouveau pour eux. et c'est déjà bien qu'ils s'y intéressent, mais effectivement, sur l'impact green IT, pas trop. Par contre, c'est vrai que sur d'autres salons qu'on a fait, Change Now, VivaTech, Web Summit, là, on voit tout un tas, je pense à Frogger, Greenmetrics, quelques autres startups qui vont vraiment vous... Parce qu'il y a une nouvelle régulation en Europe sur la réduction de l'empreinte carbone, eux, ils vont faire un diagnostic de votre système d'information sur la partie hardware, sur la partie software, sur la partie consommation énergétique, voire à l'analyse de l'impact carbone. Et là, effectivement, il y a tout un tas d'outils, en tout cas plutôt en France et en Europe, qui sont en train de se démultiplier pour assister les entreprises dans cette optimisation, cette mesure-là. Évidemment, c'est sûr, quand on voit le métaverse, on a un peu l'impression que c'est l'antithèse de réduire la consommation énergétique. C'est vrai. En même temps, on a vu quelques concerts dans le métaverse avec 15 millions de participants. On se disait que si on avait dû avoir 15 millions de participants dans la vraie vie, avec un vrai festival, vous imaginez juste tous les camions, toute l'infrastructure. Oui, il y a plein de fois la tech qui n'est pas forcément terrible en termes d'impact énergétique, mais dans certains cas, regardez Teams, finalement, en deux ans, on a évité combien de voyages, combien de congrès, combien de tours du monde, de cadres sup qui allaient juste pour un meeting à l'autre au bout du monde. Donc, je pense qu'il faudra aborder, il faudra cadrer, mais il ne faut pas tomber dans la caricature dans un sens ou dans l'autre que tout ce qui est tech est ultra-polluant. Dans certains cas, ça remplace certains usages ou ça rend la vie plus intelligente. Et après, il y a plein d'usages inutiles, abusifs et absurdes de la technologie. Donc, il va falloir juste soit en tant que citoyen consommateur informé, soit en tant que décideur, soit en tant que régulateur, prendre aussi peut-être certaines décisions. On l'a vu, par exemple, sur l'éclairage dans les points de vente. Là, il y a une nouvelle loi qui est sortie pour dire à certaines heures où il y a moins de monde, il faut baisser l'intensité lumineuse. Peut-être que demain, on nous dira que la qualité sur Netflix doit passer du 4K au 1080 pour consommer un peu moins de bandes passantes ou il y a déjà eu des annonces que peut-être que les recharges électriques des voitures seront stoppées à certaines heures s'il y a un pic de surconsommation. Donc, tout ça, finalement, c'est dans l'optimisation, dans la gouvernance, dans le pilotage intelligent de la technologie au service du plus grand nombre. Pas d'autres questions en ligne ? Alors, peut-être, je ne sais pas, dans la salle. Il y en a qui se lance. On a essayé de couvrir un peu tout, même si je pense qu'il y avait encore d'autres sujets. Je vous en prie. Un mot sur l'impression 3D. Oui. On a l'impression que c'est un peu la revanche du local sur le global puisqu'on est capable d'imprimer finalement des pièces auto-avirzon plutôt que de les commander en Chine. Mais ça fait un petit bout de temps qu'on en entend parler. Oui. Alors, je pense que c'est comme toute innovation. Ça prend plus de temps qu'on imagine à court terme et finalement, ça avance plus vite à long terme que prévu. Mais je pense qu'on pensait qu'on aurait tous une imprimante 3D à la maison. La réalité, c'est quand même un peu plus compliqué que ça parce que d'abord, on a différents types d'imprimantes pour différents types de matériaux. Oui, on peut faire du métal, mais déjà, même métal, il y a plein d'alléages différents. il y a des pièces qui nécessitent des alléages très spécifiques en termes de résistance, etc. C'est vrai qu'imprimer des petits bouts de plastique à la maison, c'est rigolo 5 minutes, mais ce n'est pas forcément totalement utile. Par contre, je crois beaucoup plus à cette logique, soit industrielle, parce que dans l'industrie, on a besoin de pouvoir, si on a la bonne machine, pouvoir produire finalement à la demande au lieu de stocker des pièces ou pourquoi pas demain avoir une sorte de 3D printé de shop qui maîtrise assez bien la techno et entre autres pour la réparation. On pourrait imaginer demain quand on casse une pièce, une pièce en plastique, on puisse facilement aller redesigner le petit bout de trucs au lieu de jeter entièrement le device. Après, c'est vrai qu'on voit un peu une spécialisation. Alors, on a effectivement l'imprimante bâtiment, là, on n'est plus sur du béton, on a différents types d'alliages, on a toujours le plastique, mais c'est vrai que je pense que ça va quand même rester un peu B2B ou un peu B2B2C, plus qu'on en est tous une à la maison qui imprime à la demande tous les matériaux, malheureusement, mais ça continue de progresser. Après, voilà, il faut trouver des bons usages, mais je pense quand même que déjà, sur toutes les pièces détachées, on parlait de mécanique, de véhicules, d'autos, de véhicules de l'armée, ça éviterait d'utiliser plein de matériaux à l'avance qui s'empilent dans des entrepôts pour rien. Bonjour. Ça ne semblait pas marcher. Si, c'est bon. Merci, très complète, comme chaque année. J'avais une question, donc moi, je suis Thibaut, côté Transdev, et j'avais une question sur les véhicules autonomes. En fait, j'ai deux questions, ça a quand même fait le gros buzz il y a quelques années. La première, c'est est-ce qu'on croit toujours ou est-ce que ces entreprises-là croient toujours en la possibilité d'arriver au niveau 5 ? On sait qu'il y a, on commence à avoir des détracteurs qui disent on n'y arrivera pas finalement à ce niveau-là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, on sent quand même dans les cas que vous avez présentés que c'est surtout de l'activité de livraison, B2B. Est-ce qu'on a encore cette approche un peu B2C en se disant finalement ça va révolutionner le transport en commun ou en tout cas un transport individuel ? Alors, je pense que effectivement, on va dire qu'on est à peu près sûr que maintenant ces transports routiers entre grandes villes sur des grands axes qui risquent d'être révolutionnés en premier parce que sur un autoroute, il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de vélos. Donc, on pourrait avoir une ligne dédiée ou semi-dédiée pour des containers autonomes finalement un peu entre le ferroutage et les camions. Donc ça, à priori, ça va arriver. C'est déjà en train de commencer à arriver aux Etats-Unis. Ils ont un gros manque de chauffeurs routiers là-bas. Donc ça, c'est sûr. Après, sur la livraison du dernier kilomètre, ça fonctionne et en Chine, ça fonctionne à grande échelle parce qu'ils ont voté la bonne régulation parce que là, le problème un peu du drone de livraison, c'est est-ce qu'il est sur la route, est-ce qu'il est sur le trottoir et on a plus des problèmes pour le moment d'assurance ou de réglementation parce que techniquement, ça marche dans la majorité des cas. Après, sur le côté robot-taxi, vraiment véhicule autonome individuel, pour moi, soit ça peut marcher à Singapour ou à Dubaï, déjà où il n'y a pas, désolé, mais un empilement de réglementation entre la ville, la préfecture, la région, l'Europe. C'est vrai que nous, on a quand même, c'est loin d'être simple et peut-être que les gens suivent un peu plus la loi et les règles aussi, ils ne traversent pas n'importe où. Et puis, la réalité, c'est que même si on rend la voiture la plus intelligente possible, tant qu'on n'aura pas ce qu'on appelle le V2X, l'interconnectivité de la voiture avec l'infrastructure route, le feu rouge, on aura toujours ces 0,2, 0,5, 2% de cas trop complexes même pour une voiture toute seule. En fait, c'est un écosystème, un déplacement. Et donc là, ça veut dire quand même qu'il va falloir upgrader une partie de l'infrastructure des villes. Et je pense qu'à un moment, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on passe à ça. Alors, on aura peut-être des portions, on aura peut-être des quartiers qui fonctionneront de cette manière, mais un peu comme on dit quand on a un site en propre, on pourrait imaginer que demain, le centre de Paris devient interdit aux voitures traditionnelles et qu'au sein de cet endroit qui a été mappé, cartographié, connecté, on puisse, quitte à ce qu'on ait un park and ride à l'extérieur de Paris pour laisser sa voiture thermique, individuelle ou électrique et qu'à l'intérieur, je pense que ça va se faire de manière progressive en fait, une ligne sur l'autoroute, un quartier, puis une ville et effectivement, je ne suis pas sûr qu'on aura tout de suite des robotaxis pour la France entière ou le monde entier. Merci beaucoup Emmanuel, je suis désolée, je suis le timekeeper et donc merci à tous pour vos questions. Pour ceux qui ont le plaisir d'être ici, Emmanuel a encore peut-être juste quelques minutes pour échanger, donc ça c'est un teasing aussi pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à venir aussi au Hub physiquement. Un grand merci Emmanuel pour ta présentation qui est toujours exceptionnelle tous les ans, effectivement se condenser et également je trouve ce regard qui peut être un peu critique sur ces technos et puis montrer aussi qu'il existe d'autres technos dans les territoires ce que tu as beaucoup rappelé donc un grand merci pour ce regard et je retiens vraiment surtout l'appareil pour la maturité de l'avocat, je pense que tout le monde là pour le coup il le faut dans tous les foyers plutôt que de jeter toutes les semaines ces avocats, je pense que là c'est une belle belle techno. Merci beaucoup Emmanuel et surtout l'année prochaine pour ce même rendez-vous. Merci, à bientôt. Merci. Merci.